Le Sénégal Le Sénégal vient de nous prendre un Sénégalais que tout le monde connaît, qui représente beaucoup pour ce pays, M. Pape Diouf. Je voudrais donc présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le Sénégal. Nous avons à l'heure actuelle eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tel que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux, dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais il faut noter que la prise en charge ne se limite pas seulement au traitement spécifique. Certes, le traitement antiviral permet de raccourcir la durée d'hospitalisation, de guérir plus vite les malades. Mais ce traitement ne serait pas suffisant si on n'y est associé par les autres aspects thérapeutiques, tel que le traitement symptomatique. Même le traitement de réanimation, tel que l'utilisation du respirateur, fait partie du traitement symptomatique. Donc le traitement symptomatique est essentiel. Nous devons en même temps traiter les comorbidités, parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Nous devons aussi prévenir les complications, telles que la maladie thromboembolique. Cette maladie peut se compliquer d'embolie pulmonaire et tuer le malade. Nous devons aussi prévenir les surinfections. J'ai certains sujets qui ont une atteinte pulmonaire. Nous devons donner des antibiotiques pour éviter que la surinfection n'emporte le malade. Donc tout ceci pour dire que la prise en charge, c'est un ensemble, c'est un package. Ce n'est pas uniquement l'utilisation du traitement spécifique. J'insiste sur un fait. Ces résultats ne doivent pas pousser à l'automédication, qui reste dangereuse. Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus, gravissimes peut-être, que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine, bien qu'il soit connu que l'association avec de l'hydroxychloroquine soit plus efficace. Mais après nous avons traité un certain nombre de patients, nous n'avons pas noté d'effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape. Je voudrais aussi, avant de terminer, souligner que le combat, ce n'est pas le combat de la prise en charge. C'est le combat de la prévention. Et la prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier la presse pour son implication dans ce combat. Parce que c'est le combat de la prévention qui nous fera gagner la guerre. Ce n'est pas le combat de la prise en charge. C'est le combat de la prévention. 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 C'est le combat de la prévention.